Je suis venu aujourd'hui dans les Yvelines pour remercier les policiers des Yvelines pour leur travail très important puisque en quelques jours ils ont réussi en effet à faire à la saisie quasiment la plus record de ces 30 dernières années en ce qui concerne le cannabis, en ce qui concerne une enquête, si j'ose dire, quotidienne. Et je pense que c'est grâce au renforcement des moyens bien sûr qu'on donne à la police nationale, les moyens techniques, mais aussi à l'abnégation des policiers, notamment des policiers qui travaillent dans la discrétion et arrivent à saisir 2,4 tonnes en effet de cannabis pour une valeur marchande de plus de 20 millions d'euros. Ça s'inscrit bien évidemment dans la lutte contre la drogue que mène le gouvernement depuis plusieurs années désormais. Je vais prendre un exemple, depuis le 1er janvier, donc en 4 mois, 42 tonnes de cannabis ont été saisies sur le territoire national et on se tonne de cocaïne, c'est évidemment déjà le début d'une année absolument record par le travail très important que font les policiers et les gendarmes. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que ce sont des policiers d'un département, de la sûreté départementale, des policiers que nous croisons tous les jours dans la rue qui font ce genre de constatations et d'interpellations qui arrivent en quelques heures en effet à mettre fin à un très gros réseau en Ile-de-France qui va mettre de gros coups contre les points d'île qui embêtent le quotidien de nos concitoyens. Et moi, je voudrais ici les remercier. Il y a les policiers de la police judiciaire qui font des enquêtes au long cours, parfois internationales, et qui font des records de saisie. Et puis il y a les policiers du quotidien, comme aujourd'hui ici au Mureau, que je suis venu saluer simplement pour les remercier. Ce sont des héros du quotidien et aujourd'hui, ça s'est très bien terminé pour la police et pour la République. Merci.